Perspective de médiation aujourd'hui avec une personnalité fort intéressante qui est Raphaël Mahin. Il est conseiller national à Berne et avocat. On va parler du métier de l'avocat et du métier de médiateur et de médiatrice. Comment en fait les deux se complètent ? Quelles sont les situations qui se prêtent plutôt pour le métier de l'avocat, plutôt pour la médiation ? On va parler de tout ça. Et surtout, surtout, on va parler de l'assistance judiciaire pour la médiation qui vient d'être adoptée par le Conseil d'État pour le canton de Vaud. Donc, c'est vraiment une belle nouveauté. Je pense que c'est assez unique en Suisse à ma connaissance. Et donc, ça va se mettre en place en principe prochainement. Et surtout, c'est lui qui est à l'origine de cette idée. C'est dans son précédent mandat de député sur Vaud qu'il a proposé ça. Aujourd'hui, ça devait être une réalité. On va écouter ce qu'il va nous dire là-dessus. Perspective de médiation. Un podcast sur la prévention et la gestion des conflux, présenté par Gameplay Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Salut Raphaël. Salut. Bienvenue au podcast. Merci. C'est le podcast Perspective de médiation, où on parle avec des personnes intéressantes ou sur des projets intéressants. Je crois que toi, aujourd'hui, tu représentes les deux situations. Donc, tu es conseil national, tu es avocat et que tu es candidat à la candidature pour le conseil d'État. Donc, des beaux projets devant toi. Des États. Pardon, des États. On ne peut pas dire de bêtises là-dessus. Et voilà, on va parler avec toi aujourd'hui de ton projet que tu avais soumis par rapport à l'assistant judiciaire pour les médiateurs et les médiatrices. Donc, c'est assez novateur, je crois, en Suisse. En tout cas, je n'ai pas entendu ailleurs. Mais avant qu'on parle de ça, peut-être parle-nous un peu de toi. C'est toujours intéressant de savoir avec qui on parle. Qui est Raphaël ? Alors, donc, je suis avocat, tu l'as dit. Et puis, j'ai eu mon brevet il y a bientôt dix ans, enfin un peu moins de dix ans. Donc, je pratique dans le canton de Vaud comme avocat. Là, je fais surtout deux grands domaines dans ma pratique professionnelle, droit de l'environnement, construction, aménagement du territoire, un grand domaine. Puis l'autre grand domaine, droit pénal, avec ici beaucoup d'assistance judiciaire. Mais je suis encore un avocat généraliste, c'est-à-dire que j'aime bien prendre des affaires qui sont intéressantes avec plusieurs aspects dans différents domaines. Et c'est vrai que je suis forcément amené à côtoyer des personnes qui ont des problèmes de droit civil, des problèmes des litiges de voisinage, des conflits avec des contrats et avec d'autres partenaires en affaires ou même dans la vie familiale. Et puis, si c'est trop spécialisé, je renvoie ces clients, ces clientes vers d'autres avocats spécialisés. Par exemple, le domaine du droit fiscal, c'est quelque chose que je ne pratique pas du tout parce que c'est quelque chose de très pointu. C'est une grande étude. C'est une grande étude. Oui, alors on travaille, on est une étude avec, on est huit associés avec des collaborateurs, des avocats stagiaires, du secrétariat. On n'est pas organisé en société, ça veut dire que c'est comme un cabinet de médecin de famille, on partage les charges, mais on n'est pas organisé en société. Mais si on prend la globalité, ça fait quand même une entreprise, une structure d'une trentaine de personnes, une grosse vingtaine, trentaine de personnes suivant les stagiaires. Donc, c'est quand même une des études assez importantes de Lausanne. Et on a à peu près tous les spécialistes au sein de l'étude, donc dans tous les domaines principaux, sauf peut-être certains domaines vraiment très, très pointus qu'on ne pratique pas. Mais c'est vrai qu'au sein de l'étude, on a de quoi absorber toutes les problématiques, droits du travail, droits pénals, droits de la famille, droits des constructions, droits du bail, etc. Donc, ça, c'est l'activité qu'on déploie à Lausanne. Cette étude qui a été fondée par Luc Recordon, avocat et connu aussi pour avoir été actif dans la politique fédérale pendant de nombreuses années. Et puis, maintenant, cette étude a, disons, une belle vie derrière elle et on espère encore une belle vie devant elle à Lausanne. On l'espère. Et peut-être juste encore une question là-dessus. Je ne vais pas te lancer sur un sujet où tu ne vas plus t'arrêter, mais la question du climat, là, tu es aussi très engagé. Je ne sais pas si tu peux dire un mot ou une phrase. C'est vrai que j'ai fait de la recherche après mes études, notamment en droit de l'environnement. Donc, c'est des problématiques que je connais très bien. C'est mon domaine de spécialisation. Et puis, au fil de ces dernières années, avec la montée en puissance de ces thématiques, le droit de l'environnement est vraiment devenu un enjeu énorme aussi devant les tribunaux. Ce n'est plus seulement limité à quelques domaines de recherche dans les hautes écoles, par exemple. Et puis, j'ai été amené, je peux le dire parce que c'est public, mais j'ai été amené à reprendre la défense pénale d'activistes climatiques dans des affaires assez médiatisées, comme les joueurs de tennis à Crédit Suisse qui ont été acquittés en première instance. C'était un jugement qui a fait le tour du monde. Et puis aussi des affaires de droit de l'environnement pur, notamment l'affaire des aînés pour la protection du climat, qui est cette association qui a porté l'affaire en justice, une affaire en justice contre la Confédération, en disant que la Confédération ne respectait pas ce qu'on pourrait appeler des obligations climatiques, c'est-à-dire les règles de droit qui s'appliquent à elles en matière de protection du climat. Alors là, on est une équipe de plusieurs avocats aussi en Suisse allemande. Et puis maintenant, on est à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est des affaires qui sont vraiment passionnantes et qui sont au cœur de l'actualité environnementale et climatique. Il y a du point sur la planche. Oui, en effet. Alors, là, tu t'engages pas mal aussi pour la médiation. Ça peut peut-être étonner certains pour un avocat. Mais toi, quel est ton intérêt pour la médiation ? Pourquoi s'engager en faveur de la promotion de la médiation ? Donc, c'est vrai que tu l'as dit, j'ai aussi cet engagement politique et parlementaire. Donc, je réfléchis aussi comme un parlementaire, comment proposer des nouvelles idées, comment amener des nouvelles règles du jeu, notamment en procédure pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux, pour toujours dans cette idée du lien social, de favoriser une justice qui permette de recoudre le tissu social plutôt qu'uniquement de trancher les conflits. Et puis, finalement, les gens repartent dos à dos. Il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé. Et puis, c'est vrai qu'au fil de ma pratique, j'ai pu constater à quel point, dans de nombreuses situations, l'appareil judiciaire, c'est-à-dire la machine judiciaire, les tribunaux, n'est pas capable de faire ce lien, d'établir ce lien entre des personnes qui sont fâchées. Et puis, parfois, c'est impossible de faire une médiation parce que les personnes sont tellement fâchées ou parce que l'une a besoin d'obtenir une décision de justice pour pouvoir avancer. Il y a toute une série de situations où c'est vrai que c'est difficile de privilégier un dialogue. Mais tout de même, il y a énormément de cas de figure où on voit, on le sent comme avocat, il y a un besoin de se parler, il y a un besoin de déconstruire, de revenir sur les raisons du conflit, mais en essayant d'avancer sans chercher à voir qui marquera le plus de points, qui arrivera à terrasser l'autre, en quelque sorte. Et c'est vrai que dans ma pratique, assez rapidement, je me suis mis à envoyer beaucoup de clients, enfin, en tout cas, quelques clients où j'ai le sentiment que c'était utile en médiation, notamment dans le domaine de la construction, du voisinage, où on voit, c'est des situations qui peuvent vite devenir très chronophages, qui coûtent beaucoup d'énergie, mais où parfois, un rapprochement, une médiation peut amener vraiment une plus-value énorme par rapport à ce que peuvent faire les tribunaux. Donc, je dirais que l'avocat, il est dans cette position privilégiée où il voit les dégâts que cause une procédure, parce qu'il faut quand même s'imaginer que, de toute façon, même si on obtient gain de cause, ça nous aura coûté beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, nous, les avocats, on voit ça. On est aux premières loges pour constater les dégâts que causent les procédures, d'autant qu'il ne faut jamais oublier que la justice, il y en a qui la sollicitent, c'est-à-dire qui vont en justice, mais il y en a aussi qui se font prendre, en quelque sorte, de force dans les mailles de la justice. Donc, ça crée, de toute façon, ça cause des dégâts. Voilà. Et puis, avec ces constats-là et cette envie de porter d'autres manières de réparer les conflits, cette fois-ci, avec ma casquette de parlementaire, j'ai poussé, depuis que je suis parlementaire au niveau cantonal, maintenant aussi au niveau fédéral comme conseiller national, j'ai poussé ces modalités alternatives de conflits, de résolution des conflits, notamment par cette fameuse question de l'assistance judiciaire pour la médiation. Donc, avec ce que tu dis ici, je te dis que c'est l'humain au centre plutôt que la loi. C'est vrai ou pas ? Bien sûr, c'est juste, et je dirais que c'est là l'apport énorme de la médiation, c'est le tribunal va devoir appliquer la loi avec parfois son lot de frustration, d'incompréhension, de limite, alors que dans un processus de médiation, on peut sortir du cadre légal, on peut imaginer d'autres solutions, on peut imaginer d'autres espaces de dialogue, de réparation, et ça, ça me plaît beaucoup. Mais évidemment, il ne faut pas s'imaginer que la loi est inutile à mes yeux, c'est-à-dire que la loi, elle est nécessaire pour cadrer toute une série de situations, d'ailleurs aussi pour cadrer la médiation. Mais ça ne change rien, en fait, parce que la médiation représente une plus-value évidente. Et puis, peut-être ce que j'ai encore envie de dire à ce stade, c'est que ça m'a aussi frappé dans mes études de droit, donc de voir à quel point on commençait par étudier tous les moyens de se taper dessus au tribunal. Puis à la fin, en master, en dernière année, il y avait un cours à option d'une période sur un semestre où on parlait éventuellement de médiation. Puis ça m'avait frappé parce que moi, je m'étais dit, mais bon sang, il devrait y avoir peut-être un moyen de faire l'inverse, c'est-à-dire de présenter d'abord tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre des conflits différemment. Et puis, effectivement, dans certains cas, on ne peut pas résoudre les conflits, et on ne peut pas trouver les solutions. Donc, on doit savoir comment partir en procédure. Et je pense qu'il y a un énorme chemin encore à faire et qui va être fait, je l'espère, ces prochaines années, prochaines décennies, vers une résolution différente de beaucoup de conflits qui maintenant sont pourris en procédure. Il n'y a pas d'autre terme parce que les parties s'enlisent dans une dynamique extrêmement négative qui dure des années et des années. Et il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Puis surtout, il ne faudra pas que le cours soit en option. Voilà, alors bon, maintenant, ça a un peu changé. J'ai fait mes études il y a une quinzaine d'années, en gros, et les choses évoluent dans le bon sens. Il faut quand même dire, il y a aussi beaucoup de jeunes professeurs qui sont très sensibles à ces enjeux et puis qui se sont mis aussi des professeurs plus expérimentés. Mais je veux dire, il y a aussi une aspiration d'une génération de nouveaux chercheurs, de nouveaux enseignants. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, le constat est un peu moins vrai actuellement. Il y a beaucoup de cours qui ne sont plus nécessairement des cours à option. Beaucoup de cours maintenant qui existent, notamment pour les étudiants en droit. Et évidemment, c'est très important. Donc, comment vois-tu l'articulation pour ta profession et celle d'un médiateur ou d'une médiatrice ? Alors, évidemment, c'est peut-être un cliché, mais c'est la réalité. On est très complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose et cette complémentarité, elle est nécessaire pour le justiciable, pour la personne qui est prise dans les filets de la justice de gré ou de force. L'avocat, il sait comment traduire en justice les droits d'une personne. Donc, il va en quelque sorte faire la mise en œuvre des droits d'une personne devant les tribunaux. Et c'est très important qu'on puisse le faire parce qu'il y a des situations d'injustice qui doivent être corrigées, parce que les personnes souvent visées ou concernées n'arrivent pas à se défendre. C'est difficile de se défendre face à la justice. C'est très complexe, la législation, la jurisprudence. Donc, ça, c'est le rôle de l'avocat. Et puis, le médiateur, la médiatrice va intervenir dans un autre registre. C'est celui de faire en sorte qu'un conflit puisse évoluer de façon positive jusqu'à, idéalement, une solution amiable qui permette de mettre fin à une procédure. Ça, c'est vraiment le résultat idéal. Mais parfois, on peut aussi imaginer des médiations partielles, c'est-à-dire on se met d'accord sur un certain nombre de points. Et puis, le reste, on les laisse aux avocats et aux tribunaux. Mais sur les points où on s'est mis d'accord, ça permettra de faire l'économie déjà d'une partie de la procédure, d'une partie des frais, de la durée des échanges en justice. Donc, cette complémentarité, elle est là. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains avocats qui sont peut-être un tout petit peu frileux à l'idée que la médiation monte en puissance. Ils se disent, à mon avis, à tort, ils se disent, on va perdre des mandats, on ne pourra plus faire notre métier complètement. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul. Je pense vraiment qu'il y a cette forte complémentarité. Et du reste, la première chose que j'ai envie de dire à ces consoeurs, à ces confrères qui sont peut-être réticents, c'est, faites de la médiation. Vous-même, vous pouvez vous former pour faire de la médiation. Et ensuite, vous pouvez, avec votre casquette d'avocat, aussi développer d'autres compétences que vous pouvez mettre en œuvre comme médiatrice, médiateur. Et il y a beaucoup maintenant de très bons médiateurs qui sont avocats. Ça leur permet de jouer sur les deux tableaux. Alors, évidemment, attention, si on est impliqué pour la défense d'une partie, ensuite, on ne va pas pouvoir faire une médiation contre l'adversaire. Ça, c'est clair. Donc, il faut juste faire attention au rôle. On ne peut pas avoir les deux casquettes en même temps, mais on peut avoir les deux casquettes dans sa pratique professionnelle. Et ça permet, je pense, de travailler de façon très intelligente. C'est-à-dire, quelqu'un qu'un avocat aurait eu en médiation, il peut continuer à travailler pour ce client-là sur d'autres situations ? Voilà, par exemple. Alors, il y a toute une série de configurations. On a des règles assez strictes dans le métier d'avocat en matière de conflit d'intérêt, comme on dit. Donc, typiquement, il y a un cas aussi classique qui se présente chez nous. C'est si on veut faire un divorce. Moi, je fais assez peu de droits de la famille, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans les études d'avocat. On veut faire un divorce. Il y a une des deux personnes qui vient nous consulter. Et puis, en fait, il se décide pour un divorce amiable, c'est-à-dire avec une convention où on se met d'accord sur tout. Et la question, c'est est-ce que l'avocat, il peut être au service des deux personnes, alors qu'au début, il a été consulté par une des deux parties ? Ça, c'est les situations où il faut être un peu prudent. Ça dépend de comment ça s'est passé. Ça dépend de ce qui a été fait. Mais de mon point de vue, on doit être assez rigoureux. Si on passe une année à se taper dessus au tribunal et qu'on défend une des deux parties et que tout d'un coup, ça va mieux, on ne peut pas se mettre à défendre les deux pour faire un projet d'accord. Il y a quelque chose d'accord qui n'est pas possible. Mais il faut être un petit peu prudent et faire l'analyse au cas par cas. Est-ce que tu peux nous donner une idée de typologie, de conflit ? Quand est-ce qu'on part plutôt vers une médiation ou vers une solution juridique ? Quand est-ce que partir ? Alors bon, là, je ne suis pas un spécialiste. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la question. Mais moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est que les situations qui se prêtent à une médiation, c'est souvent des situations où il y a autre chose qui se cache derrière l'enjeu strictement juridique. C'est-à-dire que si je réclame 10 000 francs à une partie adverse, uniquement parce qu'il y a un contrat qui n'aurait pas été respecté, mais que les deux personnes ne se connaissent pas, qu'il n'y a pas d'autre enjeu, on va pouvoir faire une médiation. Mais en quelque sorte, c'est peut-être moins utile. Il suffirait peut-être d'une séance de conciliation, qui est un autre mécanisme. Ça veut dire que devant le juge, le juge va essayer de favoriser un accord amiable. Donc, s'il n'y a pas d'autre enjeu caché ou émotionnel en lien avec une relation passée, c'est peut-être moins utile. Puis, à l'inverse, les situations où moi, je vois beaucoup d'utilité à la médiation, c'est des situations où il y a des rancœurs, des colères, des enjeux de pouvoir, de prise en quelque sorte de… Ça s'envenime avec les années, typiquement sur une longue période, avec des émotions négatives. Ça peut être une courte période aussi. Mais s'il y a quelque chose derrière, alors là, la médiation va être utile. Pourquoi elle va être utile ? Parce qu'elle permet de travailler là-dessus et puis de comprendre ce qui bloque. Et au final, peut-être la chose qui sera demandée en justice, sur laquelle le tribunal doit trancher, c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait. C'est ça. C'est un peu la différence entre un litige et un conflit, si on veut dire. Oui, oui, c'est juste. Et puis peut-être alors, pour être tout à fait précis, moi, ce que je vois dans ma pratique d'avocat, c'est qu'il y a quand même des typologies, tu utilises ce terme de litige, où une médiation est utile. Conflit de voisinage, très souvent, ça peut être utile de faire une médiation. Conflit en droit de la famille, entre les parents, avec les enfants ou dans une famille plus élargie. Parfois aussi en droit pénal, notamment pour les infractions contre l'honneur, c'est-à-dire quand il y a des insultes, de la diffamation, de la calomnie. Dans les conflits de construction aussi, quand on a des problèmes entre entreprises ou avec le maître de l'ouvrage qui construit même des petits travaux, un petit chantier. Ça, c'est des situations où une médiation est très souvent utile. Tout à fait. Et on rappelle que c'est toujours volontaire, donc il faut que les deux soient d'accord. C'est un point aussi crucial pour la médiation. Alors, passons à la question de l'assistance judiciaire. Donc, ça fait maintenant un petit moment, je ne sais plus exactement, tu as réussi à faire passer au Grand Conseil Vaudois le projet d'intégrer la médiation dans l'assistance judiciaire. Est-ce que tu veux d'abord, juste en résumé, de quoi s'agit-il ? Où est-ce qu'on est au niveau du processus ? Très simple. Alors, c'est vrai que le constat, il part d'une situation qui n'était absolument pas satisfaisante. Les avocats, quand on défend quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assumer les frais en justice, puis les honoraires d'avocat, on peut demander ce qu'on appelle l'assistance judiciaire. Donc, c'est un mécanisme qui va permettre à la personne concernée d'avoir ses frais d'avocat et ses frais de justice, parce qu'il n'y a pas que les frais d'avocat, il y a aussi les frais d'une procédure judiciaire, l'avance de frais pour le tribunal, d'avoir ses frais couverts par l'État, donc par la caisse publique. Puis, en échange, il va devoir payer un petit montant par mois pour rembourser ce qu'on lui avance. Donc, c'est un système d'avance, si on veut bien, qui permet de garantir l'accès à la justice. C'est un droit constitutionnel. Toute personne a le droit d'avoir accès à la justice, indépendamment de ses moyens financiers. Donc, en fait, on a un crédit auprès de l'État. Voilà, c'est comme un crédit, mais évidemment, c'est un crédit qui, s'il n'existait pas, aurait pour conséquence tout simplement qu'il ne pourrait pas y avoir de défense de ses droits. C'est-à-dire que l'existence d'assistance judiciaire permet à ces personnes d'aller en justice, de défendre leurs droits. Sinon, elles ne pourraient pas aller en justice, parce que si on demande à quelqu'un qui n'a pas les moyens de débourser 3 000 francs d'avance de frais et 5 000 francs de frais d'avocat, ça fait déjà 8 000 francs pour commencer un procès. S'il ne les a pas, on ne peut pas aller en justice. Ça fait beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des barèmes où c'est au cas par cas ou comment c'est décidé ? Alors, c'est toujours le juge ou l'autorité en charge de la procédure. Ça veut dire, par exemple, le procureur, quand on est dans une procédure pénale. C'est toujours le juge ou l'autorité qui va décider de l'octroi de l'assistance judiciaire et puis qui ensuite va faire un peu le contrôle de tout ça. Quand je dis contrôle de tout ça, c'est qu'il va recevoir à intervalle régulier les notes d'honoraires, donc les factures de l'avocat. Puis c'est lui qui va les vérifier et puis qui va procéder au paiement. Donc, il va valider les notes et ensuite, la caisse de l'État va payer directement l'avocat ou les frais de justice pour ce qui concerne les frais de justice. Et donc, ça fonctionne toujours sous le contrôle, si on veut bien, du magistrat. Et puis, c'est une assez bonne chose parce que le magistrat, le juge, le procureur, il connaît la procédure, il sait où on en est. Et puis, c'est lui qui va être le garant, en quelque sorte, que ça fonctionne bien. Enfin, à noter qu'il y a des possibilités de recours, c'est-à-dire si tout d'un coup, un magistrat décide de supprimer l'assistance judiciaire, mais qu'en réalité, cette suppression n'est pas justifiée, le justiciable et d'ailleurs aussi l'avocat lui-même peut faire un recours contre cette décision. Mais peut-être une dernière chose à dire, c'est, je disais, le juge, le procureur décide de l'octroi de l'assistance judiciaire. Le mécanisme, il prévoit quand même que certaines conditions doivent être remplies. En gros, il y a deux conditions. Il faut que les droits qu'on veut faire valoir en justice aient quelque chance de succès. Ça veut dire qu'on doit avoir une prétention à faire valoir. Il faut avoir une position à tenir. Si on fait un petit examen sommaire et on réalise que la personne, elle dit des choses complètement invraisemblables, qui ne tiennent pas la route, là, le juge a le droit de dire non, là, vous êtes complètement à côté de la plaque, on ne vous donne pas l'assistance judiciaire. Ça, c'est la première condition. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut justement documenter qu'on n'a pas les moyens financiers de payer ses frais de justice, ses honoraires d'avocat. Alors là, il n'y a pas réellement de barème. D'ailleurs, des fois, on a des surprises parce qu'on sait à peu près à partir de quels revenus on a le droit d'avoir l'assistance judiciaire. Mais évidemment, la situation est différente si vous avez un seul salaire pour une famille avec trois enfants ou si c'est une personne seule, s'il y a des grosses charges, s'il y a des charges modestes. Donc, c'est une analyse au cas par cas. Puis nous, c'est difficile parce que parfois, on est un petit peu à la limite. Je donne un exemple tout simple. Si quelqu'un a 2 000 francs de revenus pour une famille avec des enfants, là, ça ne fait aucun doute, l'assistance judiciaire sera octroyée. Si quelqu'un a 20 000 francs de revenus pour lui tout seul, ça ne fait aucun doute, on n'aura pas le droit à l'assistance judiciaire. Mais peut-être que si un revenu, je donne un chiffre, mais un revenu de 6 000 francs, 6 000, 7 000 francs pour une famille avec des enfants, c'est difficile de dire, là, c'est bon, il aura le droit à l'assistance judiciaire. Parce qu'il n'y a pas de barème précis, c'est une appréciation au cas par cas. Donc, ça, c'est juste peut-être la petite incertitude qui existe dans certaines situations un peu lignées. Donc, concrètement, ça veut dire maintenant pour les médiatrices et les médiateurs, qu'est-ce qui va se passer ? On aura des médiés. Et à quel moment, est-ce que c'est la justice qui nous saisit de la situation ? C'est les parties qui viennent et puis après, on doit vérifier auprès de la justice. Est-ce que ça rentre vraiment dans les critères ? Concrètement, comment on fait, nous, les médiateurs ? Alors, ce qu'il faut dire aussi sur le processus parlementaire pour bien comprendre comment ça s'est passé, la motion que j'avais déposée a été adoptée par le Parlement. Mais ça, ça suppose la préparation d'une nouvelle base légale, d'une nouvelle loi. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas rédigé la loi à l'époque. J'ai fait cette demande et puis maintenant, on a besoin d'une nouvelle disposition légale. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, le gouvernement vient d'adopter le projet de nouvelle base légale. Et ce nouveau projet, il va être ensuite validé par le Parlement. Donc, peut-être le Parlement va retoucher un ou deux points, va modifier quelques conditions. Mais ça veut dire que le projet, maintenant, il est sur les rails et il a été validé par le gouvernement. Et qu'est-ce qu'il dit, ce projet ? Il dit que c'est donc, comme pour les avocats, c'est le magistrat qui va devoir donner son feu vert pour l'assistance judiciaire et il va le faire sur demande des parties. Mais ce n'est pas obligatoire, en tout cas dans le projet, ce n'est pas obligatoire que ce soit lui qui le mette sur les rails. Ça veut dire que ça peut très bien venir de l'une des parties qui se dit « là, j'ai envie de faire une médiation », de l'un des avocats ou alors des deux parties ensemble. Bien sûr, le juge peut aussi le proposer. C'est-à-dire que les juges, sachant que cette possibilité va être offerte, les juges vont de leur côté, j'espère, c'est en tout cas mon souhait, se mettre à le proposer de plus en plus souvent. Et donc, en fait, la personne qui voudra ou les parties qui seront prêtes à rentrer dans une démarche de médiation vont faire une demande au juge en disant « là, on aimerait faire une médiation » et vous nous octroyez l'assistance judiciaire. Et puis le projet, il dit que le juge va fixer une durée de médiation estimée, un maximum de 10 heures, ce qui représente déjà un bon budget de temps pour tenter une médiation. Le projet dit aussi que si on n'arrive pas au bout de 10 heures et qu'on a encore besoin d'un petit peu de temps, on peut demander au juge de prolonger une nouvelle fois. 10 heures, je pense que c'est largement... Mais 10 heures, c'est déjà un bon temps à se donner pour une médiation. Et donc, à partir de ce moment-là, si le juge estime que les conditions sont remplies, donc là, les conditions, en l'occurrence, c'est qu'il estime qu'il y a un vrai enjeu d'accessibilité financière, ça veut dire que ce ne serait pas accessible sinon de faire une médiation. Et puis, que ce n'est pas une demande qui est complètement farfelue, donc ça veut dire qu'il pourra examiner que ce soit quelque chose d'utile, mais à ce stade, le projet ne dit pas qu'il faut des chances de succès de la médiation, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même... Et on ne pourrait pas les garantir de toute façon. Voilà, exactement. Donc, c'est logique de ne pas prévoir la même condition, comme je le disais avant pour les avocats, où il faut quand même que le juge vérifie que ce ne soit pas farfelu ce que la personne veut demander en justice. Dans le principe de la médiation, c'est qu'un processus ouvert. La solution vient des parties. Voilà, il n'y en a pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas demander au juge d'examiner s'il y a des chances de succès de la médiation sans avoir vu ce qui allait se passer. Ça ne fait aucun sens. Donc, ça, c'est la solution qui est prévue. Et puis, peut-être pour conclure sur le pourquoi de tout ça, ça me paraît être une avancée très utile pour la médiation et pour les parties parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous avez des avocats commis d'office, c'est-à-dire que le commis d'office, c'est le terme qu'on utilise pour parler des avocats qui sont payés par l'assistance judiciaire. Si on a des avocats commis d'office, puis on est parti dans un conflit, on peut se taper dessus aussi longtemps qu'on veut. J'exagère un peu parce que le juge peut au bout d'un moment dire non, ça suffit, mais on peut se taper dessus, on peut alimenter le conflit pendant de longs mois et puis les frais des avocats sont pris en charge par l'assistance judiciaire. Et si on veut tenter une médiation, alors là, on dit « Ah non, désolé, ça, vous devez la payer ». Donc, en fait, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Ça a un effet contre-incitatif, c'est qu'évidemment, on est incité à continuer à alimenter le conflit par des avocats commis d'office et on n'est en tout cas pas incité à tenter une médiation parce que c'est là où il y a la barrière financière qui va intervenir. Donc, c'est vraiment dans la logique, c'est complètement absurde et c'est pour ça que le projet est si important à mes yeux, c'est que ça permettra justement de favoriser la médiation dans des situations où sinon, on partirait en conflit pour de longues périodes de temps. Et puis, pour le système, ça décharge le système, c'est souvent un des arguments pour la médiation, c'est-à-dire que tu ne charges pas le système judiciaire, tu es totalement en dehors, tu es dans le bureau du médiateur, de la médiatrice, etc. C'est peut-être pour ça, j'ai vu qu'il y a un projet de loi sur la médiation à l'EGATEL, où ils proposent même une médiation jusqu'à 5 heures payée par l'État. C'est peut-être dans cette vision-là, parce qu'on peut quand même s'interroger pourquoi ça sera gratuit, d'autres choses pas, enfin, voilà, on se pose la question pourquoi la médiation gratuite, même actuellement déjà pour certaines situations de médiation familiale, quand ça concerne les enfants, quand les parties n'ont pas les moyens, il y a vraiment la gratuité complète. Mais peut-être qu'ils ont vu ça comme ça, que ça vaut les coûts au niveau de la décharge de l'État et puis voilà, de la facilité de la procédure. OK. Et donc maintenant, ça a été adopté par le Conseil d'État. Du coup, c'est quoi la prochaine étape ? On espère pour quand cette réalité nouvelle pour la médiation. Alors, le calendrier, c'est que ce sera très vraisemblablement soumis au Parlement dans les semaines ou les mois qui viennent. On parle toujours d'un temps assez long. Le rythme parlementaire est assez lent. Mais maintenant que le projet est adopté par le gouvernement, ça va aller sur la table du Grand Conseil, du Parlement. Puis on peut imaginer que le Parlement adoptera cette nouvelle base légale. Il va peut-être faire quelques retouches, modifications, mais elle adoptera peut-être début d'année prochaine ou printemps prochain. Donc, on est maintenant en automne 2022. On peut imaginer printemps 2023. Et puis après, on peut imaginer une entrée en vigueur l'été prochain. Ça, je pense que c'est réaliste, mais c'est évidemment plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un retard ou peut-être une petite lenteur dans le processus. Et puis, ce sera plutôt entré en vigueur au 1er janvier 2024. C'est ça, donc dans une année. Mais au principe, ça doit passer, puisque le principe a déjà été adopté. Oui, je suis assez optimiste, parce que ça fait quasiment l'unanimité. C'est-à-dire que dans tous les partis politiques, on voit l'intérêt, même chez ceux qui sont a priori moins favorables à la médiation, c'est-à-dire qu'ils sont plus réticents parce qu'ils ne sont pas convaincus des bienfaits de la médiation, à tort à mon avis. Oui, mais c'est-à-dire que même chez les personnes réticentes, on voit bien ce problème du contre-incitatif et de la surcharge des tribunaux. Donc, je pense que oui, ça devrait passer la rampe. Et j'ai envie d'être optimiste en se disant peut-être l'été prochain, on aura ce nouveau système qui se mettra en œuvre. Et puis alors là, il faut dire quand même que ça supposera tout un travail d'information qui sera fait par les avocats. Donc, ça veut dire les associations professionnelles d'avocats vont devoir informer les avocats, les avocats ensuite informer leurs clients. Et puis, bien sûr, les juges. C'est-à-dire que les juges eux-mêmes vont devoir sensibiliser les partis à cette possibilité-là. Et en fait, ce que je crois fondamentalement, c'est que ça va donner un coup de pouce énorme à la médiation. Il y a déjà eu dans le canton de Vaud ce fameux projet pilote de permanence de la médiation qui a donné un premier coup de pouce. Et maintenant, je pense que c'est le deuxième étage de la fusée, si on veut bien. Donc, on est en train de rajouter un deuxième coup de pouce. Et celui-ci va être, à mon avis, encore plus spectaculaire parce que dans toute une série de situations, les magistrats vont dire non, mais écoutez, là, est-ce que vous ne voudriez pas tenter une médiation ? Sachez que vos coûts sont pris en charge par l'assistance judiciaire. Donc, allez-y. C'est important ce que tu dis parce que là, c'est vrai que la médiation rentre encore davantage dans le système judiciaire. Et je crois que c'est une bonne chose. Après, il faut aussi, du côté des médiatrices et des médiateurs, on soit prêts parce qu'en fait, actuellement, c'est vraiment une alternative qui est un peu considérée comme en dehors. Alors qu'en réalité, on fait partie de la procédure, pas de la procédure judiciaire, mais de l'alternative. C'est-à-dire, on reçoit, ça sort de la procédure, on peut renvoyer au tribunal, ça fait une sorte de détour, enfin détour, un raccourci plus tôt, je dirais, mais c'est en lien direct avec la procédure. Alors que ça, moi, je le dis, en tant que médiateur assermenté auprès du tribunal cantonal, c'est vrai qu'il y a, en tout cas, pour moi, peu de contacts, peu d'échanges. Et donc, je trouve là aussi, de notre côté, il faut aussi qu'on soit près de nous, savoir comment ça marche. Et puis, on a maintenant notre plateforme pour la promotion de la médiation du canton d'eau. Donc, j'espère peut-être là aussi, on va peut-être faire des choses avec le tribunal cantonal, en tout cas, nous aussi, c'est pas que les avocats doivent informer, c'est nous, on doit apprendre, savoir et puis peut-être former les gens. C'est peut-être une petite tâche pour notre plateforme. Alors, absolument d'accord. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, mais qui est important, qui est assez évident, mais il faut l'avoir à l'esprit, c'est que cette médiation couverte par l'assistance judiciaire ne sera possible que pour les médiateurs agréés, donc au sens du système qui existe déjà maintenant, les médiateurs agréés. Donc, ça veut dire que ça va rendre le tout encore plus important, c'est-à-dire votre plateforme, la liste des médiateurs agréés va vraiment être centrale pour le système. Et puis là, peut-être pour anticiper une question qui pourrait venir à l'esprit de certaines personnes qui font la médiation, comment les médiateurs seront choisis ? Parce qu'on peut imaginer une situation où les parties demandent à faire une médiation, puis ils n'ont pas de médiateur. Ils n'ont pensé à personne. Et donc, il y aura cette liste des médiateurs agréés qui vont être rémunérés par l'assistance judiciaire. Et mon souhait, mais là, on n'en est pas encore là, mais mon souhait, c'est qu'on procède comme avec les avocats, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes informatiques de tirage au sort, c'est-à-dire un système aléatoire où, en gros, on tire au sort le médiateur, la médiatrice qui va intervenir dans une affaire X ou Y. Oui, c'est pas mal. En tout cas, oui. Après, moi, j'ai participé à la permanence. C'est vrai que ça peut être un tirage au sort, peut-être en fonction de la région, parce que si tu es, je ne sais pas, à Yverdant, tu ne vas peut-être pas choisir quelqu'un à Nyon. Voilà, il faudrait peut-être limiter au niveau de la géographiquement. Mais à voir. Oui, alors tout ça, c'est de la musique d'avenir. Mais simplement pour dire qu'il va falloir trouver des moyens d'éviter de tomber dans le pire des cas, ce qu'on pourrait presque appeler une forme de copinage, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui est très copain avec un médiateur, puis il lui refile tous les mandats. Ça, ce n'est pas correct. Donc, il faudra trouver des systèmes de contrôle, mais je suis sûr que les tribunaux vont réussir à faire quelque chose de très bien. Super, c'est vraiment une bonne nouvelle que ça a été adoptée et qu'on espère que le Parlement va suivre. On n'a pas trop de doute. Mais il faut encore le faire. C'est encore une petite étape. Donc là, ça fait maintenant, depuis quand tu es à Berne ? Ça fait une année ? Début de cette année, bientôt une année, oui. Bientôt une année. Et voilà, personnellement, je pense que tu vas sans doute rester à Berne dans l'une ou l'autre chambre. On verra bien. Mais à Berne, qu'est-ce qu'il y a à faire à Berne en faveur de la médiation ? Alors, beaucoup de choses, comme toujours. Peut-être, on peut identifier plein de domaines où on peut faire avancer la médiation. Dans le domaine pénal, elle est encore assez mal développée. Donc là, on a besoin de bases légales probablement plus fouillées, plus ambitieuses dans le code de procédure pénale. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler. Et puis… On devra la rajouter dans la procédure pénale des adultes, comme pour les mineurs ? Exactement. C'est un peu ça l'idée que j'ai derrière la tête. C'est-à-dire qu'elle est entrée dans les mœurs pour les mineurs, parce qu'elle est prévue dans la procédure pénale des mineurs. Mais dans la procédure pénale des adultes, elle est laissée comme une possibilité, mais elle n'est pas formalisée, elle n'est pas institutionnalisée. Donc là, il y a quelque chose à développer. Et puis l'autre grand chantier qui pose des questions délicates de procédure, mais c'est qu'à mon avis, à terme, quand la médiation peut-être aura encore plus pris ses aises dans la procédure, je pense qu'on pourra réfléchir à introduire une étape obligatoire de médiation pour certains litiges, au même titre qu'on a aujourd'hui la conciliation. Et on pourrait par exemple… Donc la conciliation, c'est ce fameux processus où avant de partir au combat dans une procédure judiciaire, on doit d'abord avoir une audience devant le juge de la conciliation, comme on dit, qui va tenter d'atteindre un accord amiable entre les partis. Et l'idée, ce serait de dire, ça se pratique dans certains pays, ce serait de dire, dans certains litiges, peut-être pas pour toutes les formes de litiges, mais dans certains litiges, on pourrait rendre cette première étape de la médiation obligatoire avant de partir dans le procès. Et ça, ça suppose de modifier le code de procédure civile fédérale, parce que c'est réglé au niveau de la procédure dans tout le pays. Peut-être qu'on pourra imaginer un système où c'est soit la conciliation, soit la médiation, l'un ou l'autre. Et puis, en fonction du type de procédure, on va plutôt pousser la médiation ou plutôt pousser la conciliation à avoir. Mais je pense que ça va probablement être un vrai débat qu'on aura au niveau fédéral, parce que je pense que ce serait un progrès pour décharger les tribunaux et pour donner des clés intéressantes au parti. Et ce qui est important de vraiment impliquer, parce que je ne suis pas vraiment impliqué de proche, mais je crue constater un manque de consultation, d'implication des fédérations de médiateurs et de médiatrices. En Suisse, il y a la FSM. Et puis, quand il y a eu des dernières modifications, par exemple, ils n'ont pas été consultés, ce qui m'a un peu étonné, parce que c'est vraiment l'association, le regroupement officiel, la fédération officielle des médiateurs et de médiatrices en Suisse. Je pense que ça aussi, il y a des choses à faire. Parce que si, c'est un peu ça, parce que plus la médiation fait partie du système, plus on doit aussi les impliquer, les renforcer, dans le sens où il faut qu'on soit à un niveau. On ne peut pas faire partie du système judiciaire, puis ne pas être à un niveau sur certains plans. Je veux dire, c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que pour l'instant, les médiatrices-médiateurs ne sont pas visées par les dispositions sur le secret professionnel aussi strictement que les avocats, par exemple. C'est juste. Donc, ça pourrait aussi faire partie des réformes à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut de la protection dans les deux sens. Si on envoie beaucoup plus de parties en médiation, il faut que les médiateurs soient protégés par le secret professionnel et aussi que les parties soient protégées par le secret professionnel. C'est ce fameux secret qu'on appelle absolu, c'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas le lever. Si vous êtes tenu par un secret professionnel absolu, on ne peut pas le lever, sauf quelques rares exceptions. Ça, ce n'est pas l'objet de notre discussion du jour. Mais c'est pour dire que c'est un autre volet important de la réforme qui, à mon avis, devra venir un jour ou l'autre sur la médiation. Merci, Raph. Effectivement, il reste de quoi discuter sur la médiation, le droit, la complémentarité et tout ça. Je pense que ce ne sera pas la dernière discussion là-dessus. Et puis, on compte un peu sur toi, si j'ose parler. Et sur d'autres, bien sûr. Sur d'autres aussi, mais c'est avec toi qu'on est là aujourd'hui. de pousser davantage et avec finesse et sagement pour la médiation. Finalement, c'est pour le bien de, je dirais, des personnes et puis aussi du système judiciaire et de l'ensemble, je dirais, de la société. Ça, c'est le médiateur qui le dit. Non, mais j'en suis convaincu aussi comme avocat. Je suis totalement convaincu. Merci beaucoup, Raphaël. Avec grand plaisir. Merci, Pascal. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.